Bonjour, nous sommes le vendredi 10 juillet 2020 et aujourd'hui mon billet s'intitulera « Comment éviter la prison ? ». Je vous ai lu l'autre jour la « in extenso », le petit aphorisme bien connu de Hegel disant que la lecture des journaux le matin c'est la prière du réaliste et dans mon cas il m'arrive d'avant même d'avoir lu les journaux de me réveiller en me disant « Ah il faut que je raconte ceci ou cela » et donc ma prière de réaliste parfois c'est même pas les journaux c'est de vous faire un petit billet. Alors si vous avez suivi l'actualité hier et en particulier j'en ai fait immédiatement un billet, un billet écrit, c'est la décision, plusieurs décisions de la Cour suprême des États-Unis qui sont tombées assez rapidement, deux qui portaient sur les déclarations d'impôt de M. Trump et une troisième qui tranchait dans le cas de l'Oklahoma en disant que oui la réserve des Indiens Cric couvrait bien toute la partie Est encore de l'Oklahoma y compris une part importante de la ville de Tulsa. Et là évidemment c'était intéressant parce que Tulsa ça a été le siège en 1921 d'un grand pogrom, d'une destruction systématique de la, on dit lynchage aux États-Unis, d'une destruction systématique de la, de la partie de la ville occupée par les, par les afro-américains et dans laquelle ville dans laquelle Trump a fait un rallye, un meeting électoral récemment alors que les autorités étaient pas très enthousiastes en disant vous allez simplement faire venir des gens à qui en plus vous dites ne pas mettre un masque parce que s'ils mettent un masque ça veut dire qu'ils sont un ennemi à vous, c'est pas une bonne idée et bien entendu quinze jours plus tard qu'est-ce qu'on voit ? On voit évidemment une flambée, un foyer d'infection à nouveau à Tulsa. Mais les deux premières décisions de la, de la Cour suprême portaient donc sur la, les, les déclarations d'impôt de Monsieur, de Monsieur Trump. Il y a plusieurs, il y a plusieurs gens aux États-Unis qui demandent ça. En particulier il y a, il y a la cour, la cour du district sud de Manhattan qui travaille toujours sur cette affaire de, 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 d'argent, d'argent du silence payé à une actrice du porno et à une, il y a une… playmate voilà. Et aussi également les, les parlementaires démocrates dans le cadre d'une commission d'enquête au Congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et là, deux décisions de la Cour suprême. La première qui permet effectivement à la Cour sud de Manhattan de consulter les déclarations d'impôts, les documents fiscaux de M. Trump, et qui met plusieurs obstacles encore au fait que le Congrès puisse le voir. Mais ce qui frappe, c'est que la décision n'était pas évidente et les journaux immédiatement titrés, journaux télévisés et imprimés, ont immédiatement titré sur le fait que, curieusement, deux juges sur lesquels compte M. Trump, et qu'il a fait nommer d'ailleurs, et il a fait nommer deux juges qui sont de droite, voire d'extrême droite, Carvano et avant lui Gorsuch, et que ces deux juges se sont prononcés en défaveur de la position de Trump. Alors, je vous aurai tout de suite parlé en vous disant quelles sont les implications de ça. Elles ne sont pas immédiates parce que les documents seront présentés devant un grand jury, et un grand jury, un grand jury, c'est quelque chose qui opère de manière secrète, à huis clos. Et les commentateurs soulignaient que, bon, on voit très rarement, même pratiquement jamais, des décisions du grand jury avoir des chutes. Voilà, on pensait que ce serait considéré comme très grave. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, mais on va se considérer comme très grave. Et je vous ai donc écrit un petit billet là-dessus, et après, bon, j'ai continué à lire les commentaires qui tombaient. Et j'en ai lu un en particulier d'un juriste qui faisait une grande, aussitôt, à chaud, faisait une grande réflexion sur le fait de comprendre pourquoi certains juges de la Cour suprême, qui sont considérés comme vraiment de la droite conservatrice, pourquoi ils prennent parfois des décisions qui apparaissent être des décisions de gauche, alors qu'on ne voit jamais les juges de gauche trahir leurs valeurs de gauche. Et alors, sa démonstration, et c'est pour ça que je n'ai pas retenu son nom, parce que vous verrez, ça ne casse pas les briques, c'était que la Constitution américaine étant essentiellement de gauche, quand un juge ne réfléchit pas vraiment, eh bien, il vote selon l'esprit de la Constitution américaine qui est de gauche. Bon, vous voyez, je ne sais pas si ça vous convainc, vous. Moi, ça ne me convainc pas du tout. Mais il s'est fait que, dans la nuit sans doute, pendant que je dormais, c'est pour ça que j'y ai pensé le matin, j'ai rapproché ça de ma lecture de cet ouvrage. Donc, vous savez que je le lis en ce moment. C'est donc le livre de M. John Bolton. Et, j'ai rapproché ça, il s'est fait que, voilà, dans mon cerveau, ça s'est allé connecter avec des choses que je lis chez M. Bolton. Et je vous avais dit, j'en ai parlé déjà, quand le livre m'est arrivé, que j'avais lu, voilà, je ne lui dis pas, je lui ai dit, je vais continuer à lire ça, ça me paraît très intéressant. Et je vous tiendrai au courant de ma lecture. Et là, je ne pensais pas, ce matin, à vous parler ça. Mais voilà. Et sous le thème, comment éviter la prison ? Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit ? Pourquoi est-ce que M. Bolton n'a pas voulu témoigner, a traîné la patte au point que ça ne s'est pas fait, d'aller témoigner à la commission, ou des gens proches de lui, comme M. le lieutenant-colonel Vindman, Mme Fiona Hill ont témoigné et ont dit des tas de choses. Et je vous disais, bon, il aurait pu juste lui aller confirmer que oui, que ces gens autour de lui disaient bien, racontaient bien les choses comme elles s'étaient passées. On a dit essentiellement du côté démocrate, c'est parce qu'il voulait gagner plein d'argent sur les droits de son livre. Et moi, je vous ai dit quelque chose qui, sans être faux, n'est probablement pas toute l'explication. Sans être faux, c'est la chose suivante. C'est le fait qu'il veut se présenter en ce moment comme étant un représentant d'un autre courant du Parti républicain que celui de M. Trump. un courant qui a été majoritaire à une certaine époque, en tout cas au niveau du gouvernement. Et ça a été le cas sous les présidents Bush I et Bush II, Bush père et Bush fils, mais qui ne l'est pas maintenant, qui est le courant néoconservateur, un courant qui s'identifie très fort à celui d'une Amérique, d'États-Unis, se prenant pour l'Amérique. Et il y a une politique très agressive vis-à-vis de l'extérieur, très, voilà, nous sommes les meilleurs. Pourquoi est-ce que nous sommes nés ici ? Parce qu'il fallait que moi et vous, nous naissions à l'endroit où se trouvent les meilleurs, et ainsi de suite. Et bon, ce livre fera sans doute apparaître, effectivement, M. Bolton comme représentant d'un autre courant au sein du Parti républicain que celui de M. Trump. Et je vous ai aussi rapporté le fait qu'on voyait curieusement réapparaître parmi les commentateurs ou les gens que les chaînes de télévision interviewent, qu'on voyait revenir à M. William Crystal, fils du fondateur, d'ailleurs, du courant néoconservateur, M. Irving Crystal, en lui demandant son avis sur le mode du « Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais on ne sait pas pourquoi ». Si, on sait pourquoi, c'est parce que votre courant, on ne faisait plus très attention. Mais là, tout à coup, comme M. Bolton est nouveau au sein de l'actualité, on va se réintéresser aux néoconservateurs comme étant un pouvoir de rechange, un courant de rechange à l'intérieur du Parti républicain. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. Et pourquoi est-ce que M.… C'est le rapprochement, voilà, avec les événements d'hier qui me font penser à ça. Pourquoi est-ce que M. Bolton a écrit son livre ? Il a écrit son livre pour éviter la prison. Pourquoi ? Parce qu'en disant les mêmes choses maintenant dans son livre, et il savait que les livres devaient être écrits au moment où la question s'est posée à l'automne dernier, dire ces choses-là devant une commission où vous paraissez en témoin, mais dans son cas, serait apparu véritablement comme un complice de Trump, les dire dans ce cadre-là, ou les dire à sa manière, en expliquant toutes les délibérations qu'on a faites pour se demander si, à tel ou tel moment, les manœuvres délictueuses qu'on avait devant soi pour justifier ou non qu'on donne sa démission sur 500 pages. Ce n'est pas pareil. Il faisait sa plaidoirie. Il faisait sa plaidoirie en disant, voilà, Trump a fait ceci, et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai consulté ses avocats en disant, écoutez, ce monsieur en ce moment, sous prétexte que son avocat, c'est M. Giuliani, il était en train de couvrir les agissements mafieux de M. Giuliani en Ukraine, et en disant que ça tombe sous le secret de la relation entre un avocat et son client. Et là, c'est d'autres clients qui posent la question aux avocats de Trump, qui lui disent, oui, c'est slimy, c'est visqueux, c'est pas très catholique, mais enfin, bon. Et il cite le nom de ses avocats. Et en le faisant, dans son livre, il met ses avocats-là en difficulté pour la suite. Alors, dans l'ensemble de ses conversations, il dit, j'ai parlé à M. Pompeo, et j'ai dit, écoutez, le patron, vraiment, voilà, il est du mauvais côté de la loi en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Et Pompeo dit, ben, je suis comme vous, j'hésite. Bon. Alors, c'est gentil, la part de Bolton. Ça veut dire qu'il le met comme, allez, il le met dans son livre, il le met dans son livre comme quelqu'un comme lui. Mike Pompeo, qui est donc ministre des Affaires étrangères, Secretary of State, ancien patron de la, brièvement de la CIA. Il dit, voilà, c'est un gars qui, comme moi, se posait la question éthique à tout moment, et en se demandant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il montre aussi d'autres gens, comme M. Giuliani, en disant, bon, lui, c'est un, voilà, c'est un type qui profite du fait qu'il est l'avocat du président pour faire des affaires tout à fait louches en Ukraine. Il dit au monde, ben, c'est tout à fait, c'est la même chose, c'est parce que j'essaye de trouver des saloperies sur M. Biden, qui est vraiment un salaud, etc., etc. Et là, donc, qu'est-ce qu'il fait Bolton ? Il met une étiquette sur Giuliani en disant, prison, point d'interrogation, et là, il met, I, ma, oui. Sur Pompeo, il met un point d'interrogation, il laisse le point d'interrogation sans dire exactement. Sur William Barr, le ministre de la Justice, en dessous du point d'interrogation, il colle un beau, oui, parce qu'il montre que Barr sait absolument ce que fait Trump et qu'il le soutient entre naissances de cause. C'est-à-dire qu'il vend la mèche, il dénonce ses complices. Bolton, dans ce livre, il dénonce ses complices. Il y en a qui me reprochent de dire du bien de Bolton parce qu'il se conduit, à certains moments, il se conduit comme un représentant des États-Unis, il fait son métier, il ne prend pas les décisions que j'aurais faites si j'avais été représentant des États-Unis, mais ça, je le mets entre parenthèses parce que je fais de l'analyse et pas simplement de la polémique. Monsieur Bolton, avec son livre, il fait plusieurs choses. Il se situe comme un recours, alors je ne me suis pas trompé en disant ça, à l'intérieur du Parti républicain, mais aussi, il est en train de sauver sa peau et il est en train de donner des noms. Il est en train de donner des noms. Il montre qui est complice de Trump et qui ne l'est pas. Et pas seulement ça, mais il fait la liste détaillée des méfaits de Trump. C'est-à-dire qu'à qui est-ce qu'il s'adresse ? À qui est-ce qu'il s'adresse ? En tout cas, je ne sais pas s'il s'adressait aux deux juges qui hier ont pris la décision de prendre une décision dite de gauche par certains commentatins, mais qui sont aussi des gens qui veulent montrer qu'ils n'étaient pas... Ce n'est pas parce que Trump les a nommés à la Cour suprême qu'ils étaient nécessairement des gens malhonnêtes. Voilà, à mon avis, ce que voulu faire M. Gorse chez Cavanaugh, plutôt que de se situer sur les... Montrer qu'ils ne sont plus exactement au même endroit sur les chiquets politiques. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que ces juges ont aussi pensé à l'autre livre, dont on parle beaucoup, et dont moi aussi je vous ai parlé, et qui sort le 14 juillet, mais dont on a vu beaucoup de feuilles, c'est-à-dire que c'est le livre de Mme Mary Leah Trump, nièce de Trump, fille du frère aîné de Donald Trump, qui donne suffisamment d'informations dans son livre en disant « Écoutez, c'est moi qui ai apporté tous les dossiers vraiment intéressants à la Cour sud de Manhattan, celle qui demande d'avoir comme complément d'information, de voir les déclarations d'impôt, et qui fait là aussi la liste des choses dont ces deux juges auraient du mal à prétendre à plus tard qu'ils n'avaient aucune idée de quoi ça parlait, alors que ça se trouvait à la une des journaux les jours précédant leurs décisions. Il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de changer de camp, ou en tout cas de dire « Je ne l'avais pas fait vraiment exprès, si je le soutenais, en fait, je réfléchissais quand même bien et j'avais mis une limite » et Bolton l'explique dans le livre. À tout moment, je réfléchis « Est-ce que je démissionne maintenant ou est-ce que je ne démissionne pas ? » et il explique donc « Je vais voir les avocats de Trump » et leur dit « Bon, écoutez, les gars, ça, ce n'est pas possible. » Et ceux-là disent « Ouais, enfin, c'est tangent, c'est sur la limite, c'est limite, voilà. » Il se protège. On va savoir tout ce qui est écrit dans le livre de Bolton, il suffit de le lire, 500 pages, bon, voilà. Sur une version PDF, on peut faire une recherche sur les mots et donc on peut aller assez vite aux choses qui intéressent, par exemple Helsinki, est-ce qu'on va aller à Helsinki et regarder ce qui s'est passé le jour où Trump a eu un rendez-vous à huis clos avec Poutine, voilà. Et à ce propos-là, à propos de Poutine, dans le livre de Bolton, il ne le dit pas, il ne le dit pas carrément, mais il laisse entendre. Il y a des phrases, il y en a une que j'ai lue tout à l'heure, j'aurais dû la noter puis je la lirai carrément, ou des phrases où il dit « Est-ce qu'il y aurait autre chose dans les décisions, dans ces décisions aussi favorables à la Russie, dans tout ce que fait Trump ? » Et cette question revient de temps à autre, c'est une question purement rhétorique, mais il laisse entendre que lui y croit, ou en tout cas, il considère comme une hypothèse, je dirais plausible, à plus de 50%, l'histoire de la compromission, du fait que Trump serait un pantin de Poutine, parce que Poutine le fait chanter sans le lui rappeler tout le temps, mais en sachant, voilà, Trump sait de quoi il s'agit, donc ce n'est pas la peine qu'on en discute trop. hypothèse, voilà, qu'on connaît, qu'on connaît depuis le rapport Steele qu'on a connu en début 2016, c'est au début de la présidence. M. Steele, dont le rapport, vous savez, dans la presse d'extrême droite, la presse complotiste, « outright » aux États-Unis, on vous répète, comme la méthode Coué, oui, ce rapport a été entièrement discrédité, ce rapport Steele, je vous le rappelle, n'a jamais été discrédité, la seule partie qui n'a pas été vraiment confirmée par les faits, c'est cette histoire de compromission, de chantage vis-à-vis de Trump. Et je vous rappelle quand même, à propos de M. Steele, cette chose, dont je vous ai fait plusieurs billets, et que tout le monde a ignoré, le fait que quand on essaie de découvrir qu'est-ce que c'est que cette relation de M. Steele avec quelqu'un qui lui permet de dire dans une déposition que d'autres personnes savent qu'il n'a pas une hostilité personnelle à M. Trump, et que quand on regarde dans la presse, comment ça regarde qui est-ce que ça peut être, cette personne qui sait, qui sait si bien que Steele n'a pas une opinion personnelle négative de Trump, et qu'on découvre que la personne avec qui il a eu une relation, et ça, moi je vous ai parlé de ça au moment où c'est apparu dans la presse, les gens reviendront, les gens reviendront en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas attaché d'importance à ça ? Moi je vous dis, je l'ai consacré deux ou trois billets, mais personne d'autre, mais personne d'autre, de cette personne avec qui l'espion Steele a une relation apparemment très amicale et d'avantage, pendant un certain temps, c'est Mme Ivanka Trump, la fille de M. Trump. Bon, je vous ai posé la question à l'époque quand je parlais, est-ce que M. Steele, qui était encore, qui était encore un espion, il travaillait encore pour le renseignement, pour le contre-espionnage britannique à l'époque, est-ce que M. Steele était en mission quand il a eu une relation avec Mme Ivanka Trump ? Là aussi, je crois qu'un jour, mais mon hypothèse sera confirmée par les faits. voilà. Comment habite-t-on la prison ? À certains moments, on ne va pas à une convocation de la police. On écrit, on met les dernières touches, on fait les dernières retouches à un gros livre de mémoire où on explique toute la manière dont on a pris certaines décisions. c'est-à-dire qu'on fait le boulot de votre avocat si on devait un jour se retrouver devant les tribunaux et mieux encore, en écrivant toute votre plaidoirie de manière anticipée, vous évitez peut-être qu'on vous fasse même venir un jour devant une cour ou alors comme témoin pour raconter encore des trucs que vous n'auriez pas dit explicitement. Voilà, comment être, comment éviter la prison si vous avez fait partie d'un gouvernement Trump d'une manière ou d'une autre et si maintenant vous trouvez que ça sent tellement de roussie qu'il vaut mieux que vous racontiez tout ce que vous savez avant que ça ne tourne encore plus mal. Allez, à bientôt.